Salut à tous les amis, alors oui cette installation est un peu différente de l'habitude, c'est le confinement, on essaye des nouvelles prises de vue, alors j'ai deux caméras, j'ai mon trépied, mon DJI avec mon iPhone et j'ai aussi ma caméra qui va faire des plans sur les mains, on essaye, je sais même pas ce que ça va donner au montage, j'ai jamais fait de montage à deux caméras, vous voyez que je suis novice dans tout ce qui est dans la vidéo, on pense que j'ai de l'expérience mais pas du tout, je suis nul. Du coup l'idée aujourd'hui c'est de vraiment vous proposer une vidéo un petit peu différente sur un produit qui est vraiment différent lui aussi parce que c'est une adaptation en français d'une des créations de Mac Mayon et Fred Barry, c'est le Svenpad Celebrity Présage, ne partez pas en courant parce qu'il y a écrit Svenpad, ah oui Svenpad c'est des pads Svengali, allez hop c'est bon je sais ce que c'est, fini rideau. Et non les amis vous allez voir que avec ce petit outil vous allez pouvoir tenir 5 à 10 minutes sur scène avec des blagues déjà intégrées au produit donc ça va rendre votre écriture de texte beaucoup plus simple et c'est ça qui nous a beaucoup plu avec trois phases, avec des prédictions, des révélations, des lectures de pensée, c'est un produit très complet et vraiment très bien fini, je dis pas ça parce que j'ai poussé dessus mais d'ailleurs je vais y revenir là dessus. Et oui parce que vous allez dire mais Alexis tu nous parles d'un produit de Magic Dream et comme à l'habitude, comme je travaille chez Magic Dream, je préfère vous dire en amont que ces produits là on les a sortis parce que on aimait tous dans l'équipe les produits, c'est pas parce qu'on sort un produit qu'on se sent obligé d'en parler, non non c'est parce qu'on aime un produit qu'on se sent obligé de le sortir et donc qu'après on peut en parler facilement. Voilà un petit peu le processus et voilà pourquoi on est vraiment dans cette démarche de qualité et de vraiment trouver des choses intéressantes à vous proposer en français pour vous les magiciens. Mais vous êtes en train de mourir d'impatience d'aller sur la table, alors c'est parti, alors je ne sais pas comment je vais switcher de caméra comme ça mais on va le faire. Donc vous avez reçu ici le petit, je vous fais un petit unboxing rapide, vous vous rappelez on est dans les vidéos un peu à la cool. Donc vous avez le petit fourreau, d'abord grosse mention à Yannick, Yannick qui a fait tous les trucs visuels, graphiques, pardon je suis en train de vraiment minimiser son boulot mais il a fait vraiment un travail de malade sur la chaîne des avis. Et c'est lui aussi qui a mis en page le bouquin du Sven Pats, c'est des petits présages et c'est lui qui a fait la couverture. Bref, un gros merci à lui. Donc voilà ce que vous avez reçu, donc le petit fourreau, la petite carte d'explication avec une explication de 45 minutes en français en vidéo. Et vous avez une page, une page, un PDF pardon, d'une trentaine de pages qui vous permet d'avoir des idées supplémentaires et une explication des routines. Donc vous avez vraiment beaucoup beaucoup de matière, alors ça j'en reviendrai par là, dessus après. Et voilà vous avez reçu le bouquin et je dois avoir aussi un petit marque-page que j'ai perdu mon dieu ! Sauvez ! Le voici le marque-page qui a un double emploi qui va vous permettre de forcer une célébrité et également de vous servir d'anti-sèche pour l'effet de UF Grant, Grant oui c'est ça, avec le molo. Voilà, donc c'est important quand même de l'avoir. Alors l'idée c'est que vous avez reçu dans le package un marque-page spécialement truqué pour forcer Jean Dujardin. Vous avez ici, je vous montre le bouquin, un livre avec, qui s'appelle les perles des célébrités. Donc en gros l'idée c'est que ce sont des histoires drôles ou des citations ou des vraies choses qui sont arrivées à certaines célébrités. Donc par exemple Ray Charles qui dit je suis aveugle mais on se trouve toujours plus malheureux que soi, j'aurais pu être noir. Ou alors encore je peux vous en sortir une, je vais vous en sortir une du bouquin. Hop hop hop, il y a des histoires sur la vie personnelle des gens. Christina Aguilera qui dit alors où a lieu le festival de Cannes cette année ? Bon voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut être. Les perles des célébrités est une célébration humoristique des moments incontournables où les célébrités dérapent. Alain Barry offre une pléthore de ses joyaux scintillants de génie. Voilà, donc c'est vraiment la description du bouquin. Bref, à l'intérieur, chaque page est consacrée avec une petite étoile, le nom de l'artiste, une biographie rapide et ses perles. Avec des photos, Bono, Ivana Trump, Serena Williams, Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Robert De Niro, Clint Eastwood, Samuel L. Jackson. Donc en gros la première phase les amis elle est très simple. Vous demandez au spectateur de venir mettre le marque page où il le souhaite dans le bouquin. Donc il le met n'importe où, clac. Donc l'idée c'est que je vais vous le faire ici parce que c'est plus simple. Je ne veux vraiment pas voir la page, c'est important. Est-ce que vous pouvez regarder s'il vous plaît la célébrité qui est juste ici ? Je pense qu'on peut la voir, super. Bon évidemment je vous l'ai dit avant ce que c'était. Donc là vous pouvez soit avoir au préalable, avoir tapé dans le Google du spectateur sur son téléphone le nom de la célébrité, en l'occurrence Jean du Jardin, soit faire autre chose, une révélation, une prédiction. Bref, vous êtes vraiment libre à ce niveau-là. Donc ça c'est la première phase. La deuxième, vous demandez au spectateur soit de vous dire stop quand vous êtes comme ça. Donc là le spectateur peut vous dire stop, soit le spectateur peut également vous donner un numéro de page. Dans le livre on a 120 pages à peu près. Vous pouvez me donner un numéro de page, par exemple la 42, super on va aller hop, on va aller juste une page avant. Donc là 40-41, donc là c'est Danny Boon d'accord ? Si vous avez choisi 40-41 on serait sur Danny Boon. Est-ce que vous pouvez aller voir la 42 ? C'est bon, vous l'avez ? Super, donc là je sais que c'est par exemple Céline Dion. Alors évidemment, là je vous le révèle un peu, bim 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 bim, mais vous inquiétez pas, tout est expliqué dans la vidéo et dans le PDF, comment maximiser ses résultats. Vous avez même des images pour pouvoir révéler les... Par exemple Céline Dion, vous avez une blague avec le bébé Céline Dion, avec Leonardo DiCap... avec Johnny Depp pardon, vous allez voir c'est très marrant. Vous avez plein d'images de célébrités aussi que vous allez pouvoir télécharger. Bref, il y a énormément énormément de matériel pour pouvoir faire vos révélations. Et donc là, en plus, quand vous avez révélé Céline Dion, vous êtes... vous demandez au spectateur de demander... de penser à un mot un peu compliqué, 6 ou 7 lettres, plus ce serait bien. Et du coup le spectateur va y penser, vraiment, au hasard, il va choisir un mot. Et c'est là où, les amis, le petit marque-page est intéressant. Bon, après, apprendre 7 ou 8 mots, c'est pas non plus la mère à boire, mais quand même, au moins le marque-page, dès que vous avez la première lettre, en l'occurrence, imaginez que ce soit R, et bah vous savez que le premier... enfin le mot, c'est recommandé. Ce qui est très intéressant également ici, c'est que les mots sont les mêmes utilisés dans l'application Wikitest de Marc Kershteyn, qui est un créateur d'applications numériques. Et vous allez voir que, si vous les connaissez déjà, c'est très simple, vu que ce sont les mêmes. Donc vous n'avez pas à réapprendre ces mots-là. C'est pas forcément quelque chose qui est intéressant pour ceux qui n'utilisent pas Wikitest, mais voilà, ça peut vous aussi mélanger un petit peu des choses. Si vous utilisez Wikitest et le Celebrity Présage, bah de demander à ces deux personnes de penser à un mot, et potentiellement, elles tomberont sur le même mot. Bref, vous avez vu que le projet, il est vraiment intéressant, il a plusieurs phases, et vous allez me dire, oui, mais attends Alexis, si on a que ça, ça peut forcer que Jean Dujardin. Oui, avec le marque-page de base, vous allez être uniquement limité à Jean Dujardin. Par contre, les amis, on vous a écouté, parce qu'on a anticipé un peu vos demandes, et c'est surtout que Brett Barry l'avait fait avant nous sur sa version anglaise. Vous avez des marque-pages en plus que vous pouvez acheter avec Jamel Debbouze et Lady Gaga dans un pack, et l'autre, c'est Kylian Mbappé et Brad Pitt. Donc vous avez à chaque fois deux marque-pages ici, avec les deux petits pompons, tout ce qui va bien avec, pour pouvoir augmenter un petit peu vos révélations et ce que vous allez pouvoir dire aux spectateurs. Alors les prix, les prix, on est sur un produit à 139,90€ pour le booktest. Alors ça contient le booktest, le marque-page, les explications, le petit fourreau, tout va bien ensemble. C'est fourni évidemment en français, c'est un peu le but de cette version. Donc 139,90€, le lien est dans la description. Vous allez voir que pour un produit, parce qu'on est vraiment sur une qualité d'un bouquin assez incroyable, vous pouvez même le laisser dans les mains du spectateur, sans vraiment craindre que le spectateur se rende compte de quoi que ce soit. Alors il faut faire évidemment attention à comment il passe les pages du bouquin. Mais vous allez voir que c'est très intéressant. Vous avez vu aussi dans ma démonstration que je ne l'utilise pas forcément le principe des pages Svengali. Si je demande au spectateur, enfin je ne l'utilise pas directement, si je demande vraiment au spectateur un numéro de page, et comme ça il est vraiment sur la page qu'il veut. Et évidemment à chaque fois il tombera sur la page que vous voulez lui forcer, en l'occurrence Céline Dion. Et les marque-pages sont de mémoire, ne prenez pas, mais c'est 39,90€ je crois, le pack de deux marque-pages, ce qui fait à peu près 20€ par marque-page ici. Donc vous avez deux packs différents, en tout quatre marque-pages en plus, que vous pouvez vous procurer pour un peu changer vos célébrités que vous allez forcer, et du coup pas avoir les mêmes révélations au départ, parce qu'évidemment Céline Dion ce sera toujours pareil. Et je suis vraiment content, je voulais vraiment vous parler de ce produit, parce que c'est un projet qui nous a tenu en haleine pendant plusieurs mois, il y a eu beaucoup d'aier-retours avec Brett Barry, avec Yannick aussi qui a fait un travail monstrueux encore, je le répète, sur la mise en page, bravo à lui. Et puis voilà, je trouve vraiment ce produit très très intelligent, et c'est évidemment pas parce qu'on le sort, c'est parce qu'auparavant, et c'est moi qui ai poussé ça chez Magirium, j'ai dit je veux qu'on sorte ce produit, il est vraiment très intéressant. Et j'espère ne pas m'être trompé, donc si vous voulez acheter soit le pack, les packs de recherche de marque-pages, ou les bouquins, allez dans la description, les liens sont là, évidemment. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui passeront par la description, parce que ça me fait des avantages à la boutique, donc merci beaucoup les amis. Et voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardée, encore une fois je vous bassine avec ça, mais c'est très important si vous voulez que les vidéos continuent, parce que ça me permet de m'auto-un peu financer les vidéos. Les liens dans la description pour pouvoir vous procurer le produit, merci à tous ceux qui nous feront confiance, également Instagram, YouTube et Facebook, tout est dans la description, allez liker les différentes pages, il y a des concours un peu partout, il y a des abonnements, on est plus de 10 000 sur cette page, merci à tous ceux qui suivent encore les avis d'Alexis, et ces vidéos du mardi un petit peu comme d'habitude, un peu à l'arrache, mais j'espère qu'elles vous plaisent toujours autant, et quant à nous on se retrouve vendredi pour un nouvel avis, bisous, bisous, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz